Orochimaru est une légende du monde shinobi, c'est l'un des trois salines légendaires du village de Konoha. Dans les quatre coins du monde, on se doit de connaître ces trois personnes, Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Le serpent blanc de Konoha était l'antagoniste principal de la première partie de Naruto. Son sensei était Hiruzen Saoutobi, le dieu des shinobi, le professeur, l'un des plus puissants kage de tous les temps. D'après Hiruzen, Orochimaru était ce genre de prodige qui n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Orochimaru aspirait à devenir le quatrième okage mais Hiruzen, on a décidé autrement. En effet, il a recommandé Minato Namikaze car Orochimaru avait des ambitions bien trop noires pour le futur. Bonjour à tous, je suis Ryo sensei, aujourd'hui on parle d'un des personnages les plus complexes de Naruto, Orochimaru. Orochimaru a tout fait dans sa vie, ninja du village de Konoha, deuxième, troisième, quatrième grande guerre ninja, Landbu, la racine, la grotte de Ryuichi. Il a créé le village d'Oto et c'était même un membre de l'Akatsuki, ce groupe légendaire. Comme son ancien sensei, Orochimaru est l'un des ninjas les plus polyvalents de Naruto. Entre sa multitude de Jutsu et son intelligence, il est tout simplement redoutable. Orochimaru a le niveau Okage, ses mots sont forts mais ils reflètent parfaitement la réalité de la puissance du personnage. Il s'est fait entraîner par Hiruzen Sarutobi, l'un des ninjas les plus puissants au monde, qui s'était fait entraîner par Hashirama et Tobirama. Le premier et le deuxième Okage. Hiruzen a entraîné Tsunade qui est devenu Okage. Hiruzen a entraîné Jiraya qui a refusé trois fois le poste de Okage. C'est simple, les trois sanines légendaires du village de Konoha ont le niveau Okage. Le Okage est toujours le Kage le plus puissant. Au départ je pensais que ce n'était qu'en temps de guerre mais au final c'est encore plus simple que ça. En effet le Okage est toujours le Kage le plus puissant par génération de Kage. Hashirama était le premier Okage et c'était le premier Kage le plus puissant de tous les Kage. Tobirama aussi, Hiruzen aussi, etc, etc. Et ce qui est assez intéressant c'est que c'est pareil pour Tsunade parce que Tsunade c'est la cinquième génération de Kage. Entre Tsunade, Darui, Gaara et Mei, Tsunade est bien la Kage la plus puissante. Tout simplement. Le schéma est parfait, Masashi Kishimoto est au sommet. Narutovi. Pour en revenir à Orochimaru, Hiruzen l'a entraîné et a vu en lui un talent pur et un incroyable génie. Hiruzen voulait faire de lui son successeur. En d'autres termes, Orochimaru aurait donc été le successeur du successeur de Hashirama et Tobirama. C'est juste totalement fou. Il fait partie du trio de ninjas légendaires de Konoha qui n'ont strictement plus rien à prouver. Orochimaru est plus puissant que Tsunade qui est devenu Okage. Après la disparition du troisième Okage, le village cherchait désespérément à Okage qui avait les épaules pour assumer ce poste. Finalement, c'est Tsunade qui fut désigné et Orochimaru est plus puissant qu'elle. A partir de là, on voit un petit peu le personnage. On voit son niveau. S'il n'avait pas eu d'idée sombre, il serait tout simplement devenu Okage et aurait même été le plus puissant Kage sur place. En effet, A ou encore Onoki ne peuvent strictement rien faire face à l'une si ce n'est la technique la plus démoniaque du monde shinobi. La réincarnation des âmes que Orochimaru maîtrisait parfaitement. Durant la quatrième grande guerre ninja, Onoki a failli perdre contre Mou son maître. Donc maintenant, si on ajoute juste son invocateur qui est en l'occurrence Orochimaru, comment voulez-vous qu'il le batte ? C'est juste impossible. De par l'histoire, on sait que le Okage est toujours le plus puissant Kage. Orochimaru n'aurait tout simplement pas dérogé à la règle. Il a entraîné Sasuke, il lui a appris des techniques de serpent, de puissantes invocations. Il l'a renforcé au Taijutsu, il l'a forgé au maniement de l'épée. Et il lui a même permis de devenir beaucoup plus puissant avec ses pupilles. En termes de puissance, Sasuke doit énormément à Orochimaru. C'est un fait indiscutable. Comme dit dans ma vidéo sur la vraie puissance de Jiraiya, il n'y a que les personnes de level Kage qui peuvent correctement former des personnes jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce niveau. Hiruzen était l'un des plus puissants Kage de tous les temps. Et il a entraîné Orochimaru pour faire de lui son successeur. Oui, je force avec ça, mais c'est parce que ça représente parfaitement toute l'étendue de son niveau. Bien, maintenant, on va concrètement voir ce qui fait d'Orochimaru un être aussi puissant et dangereux. Orochimaru a prouvé à de nombreuses reprises sa grande maîtrise en Taijutsu. En effet, lors de son combat contre Naruto Transformation Kyuubi, il a esquivé une attaque à très grande vitesse, tout en lui assénant un violent coup de poing. De plus, l'arme principale d'Orochimaru est l'épée de Kusanagi. L'épée de Kusanagi est l'une des épées les plus puissantes et résistantes au monde. C'est l'un des grands trésors du monde avec le bouclier de Yata et l'épée de Tozuka. L'épée de Kusanagi est tellement puissante que c'est bel et bien la seule épée que redoute Enma. Enma qui est tout de même censée être invulnérable. Orochimaru est tellement puissant en Taijutsu qu'il a réussi à se battre qu'avec sa langue. Il n'a même pas eu besoin d'armes ou de ses mains. Il n'est certes pas le plus puissant en Taijutsu, mais son niveau est juste colossal. On a juste à voir les progrès de Sasuke pour se rendre compte que les enseignements d'Orochimaru sont assez hors normes. Et ça reflète bien sa maîtrise en Taijutsu. Orochimaru a une panoplie presque infinie de techniques et de Jutsu. C'est également un maître en Fuinjutsu qui est l'art de manipuler et de créer des sauts. Orochimaru peut entre autres enfermer des êtres vivants, des objets et même du chakra. Il a plusieurs techniques liées au Fuinjutsu comme la marque maudite. Ou encore le saut des 5 éléments qu'il a utilisé contre Naruto pour contenir le chakra de Kyuubi. Comme son Sensei Hiruzen, Orochimaru maîtrise les 5 éléments. Le Sueton, le Doton, le Raiton, le Futon et le Katon. Orochimaru avait même des affinités avec le Mokuton du fait qu'il avait des cellules d'Achirama. A titre de comparaison, son homologue Jiraiya n'avait ni le Mokuton ni le Raiton. Orochimaru a deux buts dans sa vie et les deux sont très liés. Devenir immortel et maîtriser toutes les techniques du monde Shinobi. Orochimaru maîtrise parfaitement les techniques serpents. Ces techniques sont tellement puissantes qu'il pouvait facilement tenir tête à Kyuubi 4 queues. Il peut se servir de ces techniques pour attaquer mais également pour se défendre. Il maîtrise des techniques de permutation pour permuter son corps avec des corps de serpents et surtout il peut muer. Oui, comme un serpent. Contre Naruto, il a utilisé une technique terriblement dangereuse et puissante, la pointe du serpent spectral Supra. C'est une vague gigantesque de serpents. Pour encaisser ces techniques, il faut avoir une défense hors du commun. De plus, Orochimaru peut également transformer ses membres ou encore utiliser les 1000 serpents blancs. Depuis la mort du troisième Okage, Orochimaru est devenu la personne vivante qui connaît le plus de techniques au monde. Dans les statistiques officielles, il a 5 sur 5 en ninjutsu, 5 sur 5 en genjutsu et 5 sur 5 en saut. Les invocations d'Orochimaru sont par-dessus tout des serpents de taille et d'utilités diverses. Son invocation la plus puissante est Manda, le roi des serpents. Il est grand et monstrueusement puissant. Le problème de Manda, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête et il lui faut toujours beaucoup d'offrandes. Contre Jiraiya et Tsunade, donc deux salines légendaires du village de Konoha, Kabuto ne voulait même pas qu'Orochimaru invoque Manda parce que Manda aurait pu repartir à la vue des bras manquants d'Orochimaru. Manda avait d'ailleurs menacé Kabuto après que ce dernier lui adressait la parole. Il n'a fait que lui adresser la parole. En plus de ça, Orochimaru a un nombre colossal de techniques en attaque et en défense. En défense, il peut notamment reconstituer son corps, ce qui est juste phénoménal, ou encore utiliser Sanjura Shumon. Sanjura Shumon est l'invocation de trois remparts surprotectrices capables d'encaisser des techniques dévastatrices. Orochimaru peut changer de corps et prendre possession d'un nouveau corps. Grâce à cette technique, il a la capacité de prendre le corps d'une personne, et surtout il peut lui prendre toutes ses capacités. Il pourrait sans problème utiliser le Byakugan ou encore le Sharingan qui sont des attributs héréditaires. Sans oublier la fameuse marque maudite qui permet aux personnes mordues par Orochimaru de bénéficier d'un gain de puissance juste colossal. Combien de combats surpuissants avons-nous eu grâce à Orochimaru ? Orochimaru a eu l'occasion de nous montrer d'incroyables techniques qui nous prouvent son niveau de puissance. Le Sousa Sousai no Jutsu, c'est l'une des techniques les plus puissantes d'Orochimaru. C'est une technique sacrificielle. Ou encore le Yamata no Jutsu, c'est la technique de serpent d'Orochimaru la plus puissante. Il peut se transformer en serpent géant à huit têtes. Sous cette forme, il est même plus grand que Manda. Pour y venir à bout, il aura fallu l'épée de Tozuka. Ce qui fait également la puissance d'Orochimaru, c'est son énorme intelligence. En effet, c'est l'un des shinobi les plus intelligents du monde shinobi. Durant le combat, il cherche le point faible. Le trouve et c'est terminé. Avec ses multitudes de Jutsu, il sait où, comment et quand attaquer. Comme Kakashi. Attaquer. Il est comme Minato, Itachi ou encore son idole, Tobirama Senjuu. Il concocte des techniques secrètes et des plans minutieusement réfléchis. Quand il attaque, c'est pour gagner. Il est responsable de l'implantation de l'ADN d'Achirama Senjuu dans le bras de Donzo, ainsi que des nombreux Sharingan. Ses recherches conduisirent à créer une théorie sur l'évolution du Ringan et du Sharingan, théorie confirmée grâce à Madara Uchiha. Orochimaru incarne l'une des techniques les plus puissantes de tous les temps, l'Edo Tensei. C'est grâce à l'intervention de Sasuke et des Kage les plus puissants que l'Alliance Ninja a eu un nouveau souffle. Sans eux, c'était terminé pour le monde Shinobi. Sans Orochimaru, c'était fini. Ce qui nous amène à la conclusion. Orochimaru est une cellule souche de l'oeuvre Naruto. Orochimaru mérite son titre, mérite sa renommée et mérite également d'être considéré comme une légende du monde. Même si la complexité de sa psychologie fait de lui un être instable et totalement imprévisible, il a énormément aidé favorablement son village. Konoha. Orochimaru est un grand rêveur, il voulait révolutionner les Jutsu comme l'a fait jadis son idole, Tobirama Senju. Pour réaliser son rêve, Orochimaru est allé jusqu'au bout quitte à sacrifier une chose fondamentale. Une grande partie de son humanité. Au final, son développement fait de lui un héros du village de Konoha qui est devenu déserteur puis ennemi public numéro 1 pour enfin être celui qui a sauvé tout le monde. Tiens, cela ne vous rappelle rien ? Si on parvient à pardonner à Sasuke, pourquoi ne pas pardonner à Orochimaru ? C'est ce que Naruto, le 7ème Okage du village de Konoha a fait. Il pardonne mais il n'oublie pas. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.